... Bonjour à tous, madame, messieurs, nous sommes jeudi. C'est la quatrième édition de la revue des grandes unes de la semaine. Merci d'être encore des nôtres ce matin. La presse est disponible dans les caisses qu'aujourd'hui. La nouvelle exposition parle de Bamenda avec les sécessionnistes qui accentuent la pression sur le social-démocratie front. Et comme vous le savez, c'est le premier parti de l'opposition camerounaise qui a donc été contraint de délocaliser, bien entendu, le lieu des assises ou du congrès national qui débute ce matin pour le palais de congrès de Bamenda, dans une ville sous très haute surveillance policière, c'est ce que dit le journal. Mais les explications sont à lire en page 3 de ce numéro. Le même journal parle également de Douala avec une chambre de torture dans une gendarmerie. La pratique très courante dans, bien sûr, dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Ndokbon, c'est ici à Douala, a été donc dénoncée par une victime qui a passé donc une semaine d'enfer et qui a donc saisi l'antenne de la sécurité militaire du littoral. C'est à lire également en page 7 du journal. Le journal s'intéresse aussi à la forme de l'État avec la position ambiguë de Chief Mukete. Le patrouillage se dit donc favorable au fédéralisme alors qu'au Sénat, il était très, il est resté muet sur la question. En page 2, et on parle aussi de la Cannes 2019 avec le silence sur le taux d'avancement des chantiers. Et même, on parle aussi des diplomaties avec Georges Ouya qui embrasse Macron. Ce sont des informations à découvrir dans le journal disponible ce matin. Info Matin parle de Cameco et Air France. En flagrant délit, la compagnie aérienne nationale, donc son homologue hexagonal, a traversé donc d'autres pavions, font montrer d'ailleurs la pression pour s'arroger un juteux marché. C'est ce que dit le journal en page 3. Le même journal parle également de la création d'emplois avec la recherche et bien sûr l'entrepreneuriat qui doivent donc agir en synergie. C'est ce que recommande d'ailleurs Madeleine Tuenté qui est le ministre de la Recherche et Scientifique et de l'innovation dans le cadre des journées de recherche et scientifique qui se tiennent du côté des Yerouni. C'est à lire en page 4 du journal. Disponible aussi ce matin. Et puis l'indépendant parle de succession avec le scénario des lobbies ethniques. Donc selon bien entendu les profondeurs du régime, la tentation du pouvoir dynastique est une hypothèse à ne pas exclure dans les batailles successorales que l'on présente d'ailleurs dans le journal ce matin en page 4 de ce numéro. Et même l'essentiel de ce matin qui est un autre journal qui parle de la crise anglophone. Les ambasaniens menacent le social-démocratie front. On le voit également dans le journal en page 4 bien sûr. Qui s'intéresse aussi à la santé avec des médicaments Made in Tamron qui sont donc désormais disponibles aussi. C'est dans le même journal disponible ce matin. Et voilà. Que se passe-t-il en tout cas à l'université de Yerouni 2 ? Ce doctorat qui fait donc problème. C'est ce qu'on lit aussi dans le dossier de la page 7 à la page 10 du journal. L'essentiel disponible dans les kiosques ce matin. Et puis l'anecdote s'intéresse aussi à la santé. Avec à la une, on parle des mièmes, la cote d'alerte donc signalée aujourd'hui avec également des chiffres qui font peur. Et la situation qui continue bien entendu d'alarmer les populations, beaucoup plus les femmes qui n'arrivent plus à procréer. A cause notamment des mièmes à découvrir dans le même journal disponible ce matin. Qui parle également du tribunal qui annule bien entendu la sanction du CNC à découvrir dans ce même numéro. Et puis le quotidien de l'économie s'intéresse à autre chose. Le Cameroun une stabilité gouvernementale contre-productive. Le journal parle bien entendu de quelques pays de la sur-région qui se sont battus et qui ont réduit en tout cas l'effectif du gouvernement. Mais le Cameroun reste avec son gouvernement pléthorique. Que se passe-t-il concrètement ? Est-ce qu'il ne faut pas éviter ? Tout au moins tricher également ce qui se passe ailleurs. Pour copier le bon exemple aussi, c'est ce que dit le journal dans ses explications. Dans le dossier que propose ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. On parle également des investissements avec 5 milliards de francs CFA pour la production des médicaments au Camcoun. C'est à lire dans le journal quotidien de l'économie. Le financier d'Afrique qui est également disponible de synthèse aux finances est exclusive avec notamment les freins à l'essor de la microfinance en zone CEMAC. Tout cela continue en page 2 et 11 de ce numéro avec des enjeux du réaménagement ministériel au Gabon aussi. C'est un autre article à découvrir dans le même journal. Pourquoi les appartements meublés font courir à Douala ? C'est également un autre volet à lire dans le même journal. Le financier d'Afrique et puis une mutation qui est dans les kiosques parle donc des primaires au Social-Démocratie Front avec une question. Pour qui vote le RDPC avec des visages du Social-Démocratie Front qui sont présentés par ce numéro disponible dans les kiosques ce matin ? Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Camille Nély, sur ce plateau, bonjour. Bonjour, Flavien Val-le-Mongro, bonjour, téléspectateurs de Kinox Télévisions. Merci d'être avec nous. En tout cas, vous, vous avez parcouru quelques sujets prétés par la presse ce matin. La nouvelle expression qui parle donc des sécessionnistes qui accentuent en tout cas la pression sur le Social-Démocratie Front qui est engagé, qui a entamé son congrès ce matin à Bameda. Oui, le congrès du SDF a engagé ce matin, mais nous en avons parlé ici mardi quand il a été question de cette bande-rôle annonçant le congrès affiché juste devant le domicile de Nidjian Front qui avait été brûlé par des inconnus et qui entre-temps avait passé le temps à balancer des postes et des messages selon lesquels il n'accepterait pas que le congrès du SDF se tienne en ambasonie parce qu'ils estiment que le Bameda se trouve en ambasonie. Bien évidemment, on a aussi écouté la réponse de John Frontier et dit que nous les attendons. Ils ne sont pas plus maquisards que nous. Je suis plus maquisard que d'aujourd'hui avec tout de même ce congrès qui ne se tient plus au sein de l'église presbytérienne comme c'était prévu parce que les pasteurs de l'église avaient eu peur de voir leur église brûlée. Ils ont gentiment demandé à John Frontier d'aller obtenir son congrès ailleurs. John Frontier est donc allé le tenir à la maison du parti de Bameda. Ce qui fait qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation où John Frontier, patron, leader du deuxième parti au pouvoir au Cameroun, parti de l'opposition, qui est en train de tenir un congrès entouré de militaires. C'est-à-dire que c'est la psychose. Cette psychose en fait, c'est une psychose qui donne la température de l'ambiance de toute la région du Nord-Ouest. Parce qu'aujourd'hui, si même le SDF composé de... C'est un SDF dans son siège à Bameda, en Taïkon, en plein département du Nord-Ouest, qu'on croit être le bastion inexpliquable du SDF. Si lui-même ne se sent plus en sécurité là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème aujourd'hui. Dans ce problème-là, John Frontier est obligé aujourd'hui de tenir son congrès sous la protection du Bire. Voilà. Donc on va dire quoi ? Que John Frontier perd un peu la côte ? Non, il ne perd pas la côte. Il ne perd pas la côte. En fait, vous savez ce qui se passe à Bameda aujourd'hui ? Il faut aller faire un tour à Bameda. À Bameda, le climat est vraiment délétère. Non seulement il y a cette psychose de la peur qui hante toutes les populations, mais il y a aussi surtout cette escalade de la surenchère et surtout de la violence. La violence est intériorisée de plus en plus. Vous allez à Bameda aujourd'hui demander à n'importe quelle personne qui vient de Bameda, et vous direz que les gens se radicalisent. Il y a une chaîne de télévision, je ne sais pas si ça s'appelle Ambazonia TV ou quelque chose comme ça, qui passe et qui passe des messages de plus en plus virulents. Et on le voit d'ailleurs dans le journal Essentiel ce matin qui parle des Ambazoniais qui menacent davantage le social-démocratie France. Ils menacent le social-démocratie France, ils menacent la paix au Cameroun, ils menacent la stabilité au Cameroun, ils menacent la paix civile. Donc moi je vous dis que si John Frontier lui-même a été obligé d'être sous la protection de l'armée, c'est parce que la menace de l'Ambazonia se fait de plus en plus pressante. Il est vrai que de l'autre côté en face, les forces de l'ordre sont en train de prendre des dispositions idoines. Mais tu veux dire que la psychose de la terreur, de la peur s'installe de plus en plus, non seulement sur la population, mais au sein de cette population qui elle-même se criminalise. Je veux dire, demandez à Baminda. Les gens ont de plus en plus tendance à tenir un langage violent. Et je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, les autorités, le gouvernement, qui a été si prompt à couper Internet il y a quelque temps, à tort ou à raison, aujourd'hui ne peut pas trouver le moyen de couper le signal de cette chaîne qui enflamme chaque jour des esprits du côté du Nord-Ouest. Très bien. Alors, lorsqu'on fait le tour de la nouvelle expression avec notamment le titre de ce matin, « Les sécessionnistes accentuent la pression sur le social-démocratie France », on lit également « L'Essentiel », le journal qui parle des ambassiniens qui menacent davantage le SIF. On va également se poser une question, la même question que se pose la mutation de ce matin. Pour qui vote le RDPC dans le cadre des primaires du social-démocratie France ? Dans le cadre des primaires du social-démocratie France, on peut se poser cette question par rapport à ce qui est ambigu. Le RDPC, vous savez très bien que le RDPC est fortement majoritaire au niveau des exécutifs communaux. Et que si l'on tient à cette seule évidence, on réalisera que les résultats de cette élection sénatoriale seront pratiquement les mêmes que l'année dernière. Ça veut dire que partout où il y a des élus municipaux RDPC, là où les élus municipaux RDPC sont majoritaires, forcément, les sénateurs ne seront pas être que RDPC. Vous savez très bien que le RDPC avait fait quelques cadeaux au SDIF en demandant des conciles de vote pour le SDIF dans certains... C'est-à-dire que cette mesure, on s'en souvient, avait fait sursauter, il avait fait rigoler et ricaner toute la République l'année dernière. Tout simplement, pourquoi ? Parce que dans certaines régions, le SDIF n'était pas représenté. Il fallait absolument qu'il y ait des sénateurs RDPC. Mais Dieu a dit qu'aujourd'hui, les gens se demanderont toujours, et l'histoire retiendra, se demanderont toujours pourquoi on n'a pas attendu qu'il y ait un nouvel exécutif dans les communes. Parce que ceux qui avaient voté les sénateurs il y a cinq ans, ce sont les mêmes qui sont obligés de voter les sénateurs, alors qu'eux-mêmes vont aller aux élections dans quelques jours. Il est vrai qu'il y avait le souci pour le président de la République de respecter la loi qui disait que le sénateur devait se tenir à tel mandat des sénateurs se termine à tel moment. Je pense qu'à ce moment-là, il avait aussi le pouvoir d'exiger le report de la sénatoriale après les municipales. Donc, il est resté dans une ligne légaliste. Il a tenu à respecter le délai de la limite du mandat des sénateurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans un schéma tout simplement trivial. Donc, on se rend compte que les élus qui sont en train de lire, les élus municipaux qui sont en train de lire, les sénateurs eux-mêmes, ne vont peut-être même pas être élus dans tel moment. On a commencé déjà à voir qu'il y a, ou à observer des éclats de voix, en tout cas, et même des tripartouillages au sein de ces différents partis politiques qui vont présenter les candidatures, en tout cas, à cette sénatoriale. Et aussi, on observe qu'au lendemain, au terme de ce congrès du Social-Démocratie Front, qui fait d'ailleurs le tour de la presse ce matin, c'est pour avoir non seulement le changement dans les différents démembrements du parti, mais avoir le candidat qui va représenter ce parti politique à la prochaine élection présidentielle. Oui, mais le candidat, on sait très bien dans les partis, ce n'est pas tellement difficile. Et vous savez très bien qu'il y a très peu de partis qui auront la capacité, même qui auront les moyens, ou qui répondront aux critères de présentation d'un candidat à la présidentielle. Mais seulement, pendant qu'on est encore là, il y a quand même quelques partis, forts de leur représentativité à l'Assemblée nationale, forts de leur représentativité au Sénat, forment même de leur prégnance sur le plan national, sur le plan politique national, peuvent pertinemment affronter, pour dire à l'élection présidentielle. Mais de là à dire que c'est le grand chamboulement, le grand chambabement, les gens se battent. Non, les gens se battent pour participer à l'élection, mais on sait très bien que d'autres États sont connus. En tout cas, la nouvelle expression parle de ce qui s'est déroulé à la main d'avec les sécessionnistes et qui a senti la pression sur le SIF. Il y a l'essentiel ce matin qui parle des ambasiniens, qui menacent également le social-démocrate chiffrante, et une question de mutation de ce jour. Pour qui vote le RDPC, les informations à lire, se fait un tour dans les kiosques ce jeudi. Le même journal de la nouvelle expression s'intéresse à autre chose, parlant de la forme de l'État, avec la position ambiguë de Tif Mokete. On sait, depuis quelques jours quand même, établi de ne cesse de revenir sur les différents plans qu'il voulait évoquer par ces derniers, alors qu'il a passé pratiquement tout un temps au Sénat sans se prononcer sur la question de la crise anglophone. Tif Mokete est un personnage qui a connu toute l'évolution du Cameroun, il a presque 100 ans. Donc vous pensez bien qu'en 1960, quand le Cameroun accédait à l'indépendance, il avait tranquillement la trentaine, la quarantaine. Donc c'est quelqu'un qui connaît le cheminement du Cameroun, qui a vu le Cameroun naître, évolué, avancé. Bon, et aujourd'hui, membre du RDPC, sénateur nommé au Sénat, on s'attendait qu'il soit quelqu'un de beaucoup plus proche du Président de la République, peut-être pour lui apporter des suggestions, vu son âge, vu sa maturité, vu peut-être même sa position de sage. Il a souvent une suggestion, celle-là. Oui, mais la suggestion, ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation aujourd'hui. Au moment où le débat a chauffé dans ce pays, on en parlait et de fédéralisme, et de décentralisation, et d'autres choses, lui n'a rien dit. Il est resté mieux comme une carte. Il avait la possibilité de rencontrer le seul État, parce que lui, il peut le rencontrer, vu sa position de notable, grand notable de la République, notable de sa région, parce qu'il est quand même du Sud-Ouest, c'est un chef traditionnel du Sud-Ouest, d'un premier degré, il pouvait le faire. Il pouvait même impulser, je ne sais pas, une sorte de plateau, de dialogue, pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut discuter, en fait, de cette nuance entre la décentralisation et le fédéralisme, qui lui-même, le fédéralisme, est une forme de décentralisation. Mais le fédéralisme n'est que la forme la plus extrême du fédéralisme. Alors, on a vu des gens sursautés ici au Cameroun, la semaine dernière, quand on a vu son interview sur trois pages, où il affirme froidement que lui, il est patinant d'un fédéralisme à dix États. Dix États, mais comment ? Dix États indépendants, comme les Nigéria, qui forment leur gouvernement, qui gèrent leur économie, gèrent leur politique, gèrent tout. Ou alors, dix États qui, selon la forme de la décentralisation, sont quand même solidaires et fonctionnent d'une certaine manière. Il parle d'une décentralisation des États. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, compte tenu de la réalité sociologique, s'il faut passer à la décentralisation aujourd'hui, il faudrait revoir. Il faudrait revoir même le nombre d'États à décentraliser. Le nombre de régions, je veux dire, de régions à décentraliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines régions qu'on ne pourra plus rester, laisser toutes seules. Regardez, l'Ouest est la région la plus petite du Cameroun. Est-ce qu'on veut faire de la région de l'Ouest une seule région ? Ou alors, prendre l'Ouest, et peut-être du Nord-Ouest, pour en faire un peu plus grand, prendre la région du Sud-Ouest et celle du littoral, qui sont beaucoup plus proches sur le plan sociologique et sur le plan culturel, regarder par exemple la région de la Damawa, qui est très très grande, la laisser telle qu'elle, prendre... C'est-à-dire qu'il faudra... Mais il n'y a pas une région de la région de l'Est aussi. Mais une région de l'Est aussi qui est très très grande. Bon, mais non. Est-ce qu'on doit prendre une partie de la région de l'Est pour la coller à la Damawa, pour la coller au centre ou au sud ? C'est pour ça que je dis que quand il faudra passer à la décentralisation, il faudra un véritable débat, il faudra de véritables études sociologiques, ethnologiques et même géopolitiques pour que les gens se retrouvent entre eux. Parce que la région, comme la gestion des régions, sera basée sur le sentiment de gérer la même chose. Les choses qui sont les vôtres. Donc il ne faudra pas que certains se sentent exclus ou bien certains soient en autarcie. Le problème de la régionalisation et de la décentralisation, moi je pense que cela devrait passer automatiquement, soit par un débat national, soit par les deux chambres. Et à ce moment-là, il faudra que les gens se mettent d'accord pour comprendre que même une décentralisation, elle ne va pas, sera chimérique. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de réfléchir dans leur coin, de faire toutes sortes de calculs d'apothicaires pour se dire que quelle formule on va pouvoir trouver. Mais pour le moment, je vous jure que ce n'est pas, il ne suffit pas de dire que je suis pour la décentralisation. Mais quelle décentralisation et combien de régions a décentralisé ? Et comment décentraliser ces régions ? Très bien. Donc on parle de forme de l'État avec notamment la position ambiguë du Tif Moukete dans le journal La Nouvelle Expression en page 2. Et donc avec ce volet, le patriage qui s'est dit favorable au fédéralisme alors qu'au Sénat, il est resté muet comme une cape durant toute la période. Et donc on peut lire tout cela dans le journal. On va également lire un autre article, La Nouvelle Expression, qui fait mal ce matin, parlant de la ville de Douala, une chambre de torture dans une gendarmerie. On parle de la compagnie des gendarmeries d'Underbonne. Et la victime est obligée d'expliquer ce qu'elle a pu subir. C'était pratiquement de l'enfer, dit le journal. Moi, je dis le titre « une chambre de torture » dans une compagnie des gendarmeries. Je le trouve un peu excessif. Et je pense que ce n'est pas de cette manière qu'il fallait formuler. Et effectivement, une personne a été interpellée, a été gardée, a vu peut-être même en brûlant les délais de garde à vue prévus par la loi. Elle a été torturée. Ça s'est prouvé sur ses mains, sur ses pieds, sur son état physique. Mais de là à dire qu'à présenter la compagnie des gendarmeries de Bassa comme une compagnie qui avait une salle de torture, c'est-à-dire que... Ce n'est pas le premier cas. Non, ce n'est pas le premier cas. Et je dis que la torture n'est pas quelque chose qui n'existe pas au Cameroun. Mais je suis en train de dire que cette personne a été torturée par un gendarmerie, par des enquêteurs, qui est responsable. Mais de là, ça veut dire que je ne voudrais pas qu'il y ait un amalgame et que l'on puisse présenter une chambre de torture. Parce que quand on est dans une chambre de torture, ça veut dire qu'au-delà de ce monsieur, d'autres personnes sont dans cette chambre spéciale avec peut-être un matériel... Sans passer sur moi, il l'a pu voir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce que le public devra retenir, c'est qu'un individu a été arrêté, interpellé, gardé et torturé par des gendarmes. Et moi, je sais, à ce niveau que moi, il faudrait qu'on fasse ce distinguo. Il ne voudrait pas qu'on fasse ce distinguo en disant que cette chambre de torture existe. Non, il a été torturé. Il a été torturé, c'est-à-dire que vous, et vous, et vous aussi de ses collègues, vous comprenez que quand on regarde les raisons pour lesquelles il a été interpellé, vraiment, elles sont tout simplement hilarantes. Elles font une envie de grimper au mur. Mais toujours, je dis que ce cas, qui n'est pas un cas isolé, et ça arrive, et c'est récurrent, on trouve cela dans des campagnes de gendarmerie, comme même dans des commissariats de police. Moi, je ne peux pas vous parler de ce qui se passe dans un commissariat du côté de Douala Nord, où on arrête même quelqu'un sur la base d'éléments que l'on va préparer pour les présenter pour créer la République. Moi, je dis qu'aussi bien les gendarmes, il y a des gendarmes ripots, et des policiers ripots qui font mal leur travail. Moi, je ne voudrais pas que le propre soit jeté sur la gendarmerie, ou sur la compagnie de gendarmerie. On a parlé d'une compagnie de gendarmerie, dans une cellule précisément... Vous savez, une compagnie de gendarmerie, c'est une unité qui gère plusieurs brigades. La compagnie est une unité qui gère plusieurs brigades. Et seulement, c'est une unité-là qui existe, qui a dû passer de nombreux responsables. L'actuel responsable de la compagnie de gendarmerie vient d'arriver, et certainement que ce soit un moment dû peut-être se passer à son... Son monsieur ? Non, pas son monsieur. Peut-être qu'il savait qu'il se passe quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un individu. Je pense qu'un individu torturant la gendarmerie aurait été beaucoup plus juste. Très bien. Alors, dans le journal La Monde d'Exception, on peut également lire l'article, et même le témoignage, même de cette victime, contenu dans le journal, en page 7. Donc, une chambre de torture dans une gendarmerie, parlant notamment de la compagnie de gendarmerie de Norbon, c'est ici, à Douala. Alors, autre chose pour sortir de ce programme, on parle du journal indépendant, succession, le scénario des lobbies ethniques, on le voit dans le journal, avec ce qui se prépare, c'est une hypothèse à ne pas exclure, selon bien sûr le le demandeur. Il y a des moments où je me pose des questions sur ces journaux qui parlent de succession, en parlant d'une personne qui est en train de se présenter pour 7 ans encore, la présence république. Donc, ça veut dire que je vais parler de la succession dans 7 ans. Moi, je peux me poser la question. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que... Tout peut changer. Tout peut changer. Mais la grande question, plutôt, que les gens devraient se poser, ou bien les analystes, ou ceux qui veulent faire de la prospective, devraient se demander, que pourra-t-il se passer si, par exemple, aujourd'hui, maintenant, dans quelques heures, il arrivait que le président de la République ne soit plus en mesure de faire face ou de gérer ses responsabilités ? Je touche de voir. Alors ça, que pourrait-il se passer ? Le président du Conseil constitutionnel pourra-t-il jouer le rôle qu'il a eu dans la constitution, à savoir gérer la transition ? Mais alors, ce président, lui-même, n'a même pas encore de bureau, il n'a même pas encore pris ses fonctions, il n'a même pas encore tout son personnel. Pourra-t-il, par exemple, faire face à une situation comme celle-là ? Le président du Sénat pourra-t-il lui-même faire face à cette situation, puisque la personne indiquée n'est pas encore en place ? Voilà, c'est autant de questions que l'on peut se poser. Mais quand on est, par exemple, sur ce journal, ce journal est en train de se dire qu'il y a des gens qui envisagent une succession monarchique. Ils mettent à la première page de leur journal la photo de Franck Diab. Et si c'était pour préparer la population à vivre ? Pour préparer la population à voir Franck Diab prendre la place de son père, le Cameroun n'est pas le Gabon, le Cameroun n'est pas le Togo. Vous comprenez ? Mais moi, je pense que le Cameroun a certes un système qui est là depuis 1960, et précisément dans le cas de l'espèce depuis 1982, qui ne pourra certainement pas imposer au Cameroun le fils de son père. Encore que M. Franck Diab, on n'a jamais vu s'afficher publiquement, comme on a vu, par exemple, Flore et Nassimé, qui a été ministre, qui a été conseiller de son père, qui a été de tous les voisins de son père. Comme on a vu au Gabon, avec Ali Bongo, qui a été ministre de la Défense, qui a été ministre de plusieurs départements. Donc Franck Diab, que l'on soupçonne d'être destiné à prendre la place de son père, ce monsieur, moi je ne pense pas, qu'il pense à la politique ou qu'il pense non à cela. Mais il y a des gens qui estiment que, pourquoi pas Franck ? Donc le Cameroun n'est ni le Togo, ni le Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons aussi des personnes qui aiment ce pays. Ils savent très bien qu'en cas de disparition du chef de l'État, en cas d'une succession que l'on ne va gérer d'urgence, il faudra trouver une solution qui permette à tous les Camerouns d'être d'accord, mais pas de nous retrouver dans une situation où on va trouver un père qui prend la place de son fils, tout simplement parce que ça devrait être comme un héritage. Alors, donc c'est à lire dans le journal 1 page 4 ce matin, parlant notamment de ce scénario des lobbies ethniques, qui peut être une hypothèse, en tout cas ne pas exclure, selon bien sûr le journal dans les... C'est le journal qui l'a dit. C'est le journal qui l'a dit. Donc alors, un mot juste sur le journal anecdote qui parle des miomes, la code alerte signalée, on le voit, avec notamment l'article de ce matin, pour dire que les femmes ont davantage de problèmes, celles qui n'arrivent pas à procréer à cause des miomes. Justement, de plus en plus on rencontre des femmes qui ont des miomes dans l'utérus. Je peux même vous dire que j'ai l'une de mes filles qui était enceinte et pendant que le foetus était dans le ventre, il y avait des miomes. C'est-à-dire qu'il a fallu gérer cette situation jusqu'à son accouchement. Donc je vous dis que ce problème-là est très préoccupant. Les responsables de la santé de Suisse là-de-près invitent les femmes à aller à l'hôpital rapidement, à subir des traitements parce que ce fléau, parce que c'est devenu un fléau, c'est en même temps, c'est fini de plus en plus. Très bien. Alors j'invite les femmes à lire l'article du journal anecdote ce matin pour comprendre et également à enregistrer les conseils donnés par des spécialistes de la santé. C'est une pathologie, les miomes. En tout cas, on devrait également éviter aussi avec l'expertise, l'expérience même de certains médecins, les gynécologues notamment. Merci à vous, Camille Nélé. Vous vous êtes retrouvé celle-là encore ce jeudi. Ça commence à devenir une habitude, mais c'est très, très laborieux. Ça va changer. Nous sommes pour le changement. Alors merci à vous également. Merci de rester chez Equinox. La suite, c'est dans les kiosques. La suite, c'est dans les kiosques.